Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer pour cette session du Langue Path avec la présentation du Bonheur à l'école par Martin Messonnier. Martin, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Martin Messonnier et je suis réalisateur de documentaires et je suis aussi musicien. Et en fait, j'ai décidé de lancer une plateforme sur Internet qui sera la suite de trois documentaires que je suis en train de préparer qui s'appellent Le Bonheur à l'école. Et l'idée de tout ça, c'est de montrer aux gens qu'il y a des écoles qui sont différentes dans le monde entier et qui ne remplissent pas le vase et plutôt qui allument le feu, comme disait Plutarch. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur de musique absolument extraordinaire qui nous expliquait comment il fallait comprendre la musique plutôt que d'essayer de la jouer mal. Et comme ça, à partir de là, j'ai démarré une carrière dans tous les métiers de la musique et après je suis passé dans le journalisme et le métier du documentaire. Et je me suis aperçu quand même qu'en travaillant dans de nombreuses boîtes, c'était que si les gens étaient malheureux, c'était qu'ils avaient une éducation assez… Oui, c'était ennuyé quoi. Et moi qui personnellement n'ai pas eu beaucoup d'éducation, je ne me suis jamais ennuyé à l'école parce qu'en fait je faisais autre chose le soir. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir s'il y a des écoles où on ne s'ennuie pas et de créer une plateforme qui permette aux gens d'échanger et de s'envoyer des nouvelles idées avec des vidéos qui soient faites professionnellement et donc où les gens puissent échanger dans le monde entier. Donc c'est une plateforme en multilingue et donc là on lance, on a commencé déjà, les trois films sont quasiment finis qu'on fait pour Canal+. Nous allons lancer la plateforme au mois de mai et là on va lancer un crowdfunding qui va permettre de faire grandir la communauté. Voilà, je regarde si j'ai encore du temps parce que le temps c'est important. Donc cette plateforme, elle va être, il y aura des dizaines de petites vidéos avec des pédagogies qui permettent de comprendre comment une école ou un professeur fait quelque chose. Par exemple, il y a une professeure à Courbevoie qui apprend aux élèves de CP à faire des petites vidéos. Il y a en Inde, à l'école de Kiran Birseti, qui est quand même une des invitées principales du Learning Planet, par exemple tous les jours, ils font ce qu'on appelle des conglomes. Et les conglomes, c'est des espèces de petites cérémonies libératoires qui sont entre le jeu et où les gens font quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire avec leurs professeurs de façon à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. On va en Estonie où on va voir comment on apprend la chimie en faisant de la réalité virtuelle. On va aller au Canada où on va voir Marie Gordon, une psychologue qui amène des enfants à l'école pour empêcher le harcèlement et pour que les enfants cessent d'avoir des attitudes trop macho. Voilà, il y a plein d'idées possibles et ce qu'on a filmé déjà, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que là on lance ce projet et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens pour nous rejoindre. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est le moment de passer la vidéo puisque sinon je vais être trop long. Les enfants sont captivés par les ordinateurs et ce qui est essentiel d'apprendre aujourd'hui, c'est l'informatique bien sûr. Quel que soit leur métier plus tard, ils devront savoir s'en servir. Le numérique est en train de bouleverser le monde. Mais l'école, elle, n'a pas vraiment évolué. Pourquoi aller à l'école ? Avec la multiplication des écrans, les enfants sont de plus en plus nombreux à décrocher. Chaque année, environ 1 million de enfants sont sortis de l'école. C'est environ 7 000 tous les jours. Alors, comment leur redonner l'envie d'apprendre ? Partout dans le monde, de Paris à Bogotá, des gens expérimentent et réinventent l'éducation. On fixe des objectifs aux enfants selon leur personnalité et leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils font tous des choses différentes. Je voulais être médiateur parce que j'avais envie de régler. Les enfants sont captivés par les ordinateurs. Et ce qui est essentiel d'apprendre aujourd'hui, c'est l'informatique bien sûr. Quel que soit leur métier plus tard, ils devront savoir s'en servir. Le numérique est en train de bouleverser le monde. Mais l'école, elle, n'a pas vraiment évolué. Pourquoi aller à l'école ? Avec la multiplication des écrans, les enfants sont de plus en plus nombreux à décrocher. Chaque année, environ 1 million de enfants sont sortis de l'école. C'est environ 7 000 tous les jours. Alors, comment leur redonner l'envie d'apprendre ? Partout dans le monde, de Paris à Bogotá, des gens expérimentent et réinventent l'éducation. On fixe des objectifs aux enfants selon leur personnalité et leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils font tous des choses différentes. Je voulais être médiateur parce que j'avais envie de régler les confits de mes copines. Il t'a poussé et après tu l'as griffé. Oui, c'est ça. Avec un sport que personne ne connaît, chacun doit trouver de nouvelles stratégies pour jouer ensemble. Ce qu'on veut qu'ils développent, c'est des qualités de leadership. Nos enfants devront être créatifs pour faire face à des défis économiques, sociaux et environnementaux. Tout l'enjeu est de bien les y préparer. Partons à la recherche de ceux qui inventent l'école du futur. C'est formidable d'apprendre aux enfants l'optimisme. Quand ils sentent qu'ils sont acteurs de leur vie, ils ne travaillent plus par obligation, mais par choix personnel. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. On vient d'ouvrir une page Facebook et une page Instagram. Donc, c'est le bonheur à l'école tout attaché sur Facebook. Et sur Instagram, c'est happiness-at-school. Voilà, bravo et merci à Learning Planet. Merci beaucoup, Martin. Et on va laisser les liens dans le commentaire aussi du plateforme. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci, Edouard. Super, alors, super. On a bien commencé, on va passer maintenant par la présentation du Saventurier et le MOOC, le pédagogue chercheur-saventurier, par Alice Latimier et Bruna Lobiondo. Donc, c'est à vous. Merci, Edouard. Et merci aux collègues de Learning Planet de nous avoir invités à présenter ces MOOC lors du festival. Je ne sais pas si, Michael, tu peux lancer la vidéo du MOOC ? Pourquoi le pédagogue chercheur ? Parce qu'enseigner est un sport de combat. L'éducation par la recherche part du postulat qu'aucune méthode pédagogique n'a de vertu en soi. Quelle qu'elle soit, une méthode sera toujours subordonnée à l'expertise de l'enseignant. C'est la vigilance pédagogique de celle et de celui qui conçoit et anime le dispositif classe qui garantit, pour chaque élève, des apprentissages profonds, motivés et autorégulés. Mais qu'est-ce qu'un pédagogue chercheur ? Puisque l'acte d'enseigner est une pensée en action, la posture du pédagogue chercheur traduit une double affirmation. Enseigner est un métier de conception, d'ingénierie et de recherche et non un métier d'exécution et d'application. Enseigner, c'est aussi évoluer et s'adapter avec et grâce au consensus scientifique en collaborant au sein d'une communauté enseignante, mais aussi entre enseignants et chercheurs. Mettre en cohérence les recherches scientifiques et votre expérience pédagogique pour vous outiller dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de vos pratiques de classe. C'est toute l'ambition de ce MOOC Éducation par la Recherche, le pédagogue chercheur. Oui, donc juste une petite présentation des Saventuriers Écoles de la Recherche. Moi, je m'appelle Bruna Lobund, je suis ingénieure pédagogique pour ce programme, qui est un programme du CRI créé en 2013 par une professeure de l'école en Jean-Sour et un chercheur, François Tadehi, et dont le but est d'initier les élèves de tous les cycles scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée à la méthode de la recherche. Donc, ce MOOC, le pédagogue chercheur, dont le premier épisode est indigne depuis vendredi soir sur la plateforme France Université Numérique, est un MOOC qui souhaite initier les enseignants, mais aussi les chercheurs qui veulent s'investir dans des projets Saventuriers et les cadres éducatifs à la méthode de l'éducation par la recherche. Il s'agit d'un MOOC en cinq épisodes. Donc, à partir de la semaine prochaine, on mettra en ligne chaque épisode à partir de tous les jeudis soirs. Et nous allons aussi, à travers des activités, des exercices, un forum animé et la communauté des apprenants de ce MOOC, à laquelle nous proposerons aussi des moments d'échange en direct par les lieux de deux webinaires, dont les dates seront annoncées très prochainement. Juste rapidement, les intervenants en ces MOOC sont des intervenants qui sont à la fois des spécialistes de l'éducation par la recherche, des chercheurs, des enseignants, mais aussi des communicants, parce que nous avons aussi des contributions, par exemple, de journalistes qui vont nous expliquer quelles sont les techniques communicatives pour rendre accessibles les sujets liés à la recherche au plus grand nombre. Il y aura aussi une partie dédiée à l'intégration du numérique dans les projets de recherche amenés avec les classes. Et nous aurons cette année, nous avons fait le choix aussi de proposer un accompagnement spécifique pour les enseignants travaillant dans des zones d'éducation prioritaire, donc REP, REP+, zone rurale, mais aussi aux débutants. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir accueilli dans notre équipe pour l'animation de ce MOOC, Alice Latimier, qui est docteure en psychologie cognitive, mais aussi mentor depuis plusieurs années dans les projets saventuriers du cerveau. Et c'est grâce à cette double casquette de spécialistes des sciences cognitives et de mentors dans les projets saventuriers, qu'elle va pouvoir accompagner la communauté apprenante avec l'équipe pédagogique saventurier. Donc, je laisse la parole à Alice qui va se présenter et présenter un peu son rôle dans l'animation de ce MOOC. Merci. Merci beaucoup Bruna, bonjour à tous. Donc, j'ai fait ma thèse à l'ENS. Avec Franck Rameux, j'ai travaillé sur la manière dont on pouvait améliorer, optimiser la rétention en mémoire de nouvelles connaissances en utilisant tous les travaux qui avaient été réalisés dans le domaine de la science de l'apprentissage. Donc, quelles sont les techniques qui permettent de mieux apprendre, de mieux retenir, de mieux maîtriser. Et en parallèle de ma thèse, je travaille avec les aventuriers déjà depuis longtemps, depuis 2015. J'ai commencé comme animatrice dans les écoles. Donc, j'organisais des ateliers auprès d'enfants qui visaient à faire de l'acculturation scientifique, à déjà initier à la posture de chercheur, voilà, donc dans une école de primaire. Et en parallèle, j'ai été mentor sur les projets s'aventuriers du cerveau. J'ai accompagné des enseignants qui étaient au collège, en primaire. Et je les ai accompagnés, aidés pour développer leurs projets avec leur classe. Donc, à chaque fois, c'était des projets très différents, même si ça partait souvent d'une même question qui était comment notre cerveau apprend. Ça a mené à des projets radicalement différents. Donc, c'est ça qui me fascine à chaque fois, c'est de voir qu'à partir d'une même question scientifique, en fonction de la classe, de l'enseignant, des idées, la production est différente et à chaque fois de très bonne qualité. J'ai eu la chance de voir le résultat de ce type de projet lors du congrès des jeunes chercheurs organisés par les aventuriers chaque année, qui, je pense, n'a pas eu lieu l'année dernière, malheureusement. Et donc, l'objectif de ma participation dans ce MOOC, c'est de pouvoir faire profiter de cette expérience en tant que mentor et de pouvoir s'adapter aux différents projets qui sont proposés par les enseignants. Certains ont déjà des idées qui ont pu mûrir depuis un bout de temps. D'autres commencent tout juste. Donc, ce n'est pas du tout la même manière d'aborder la chose. Et même si ce MOOC est déjà extrêmement pédagogue et où il y a beaucoup de clés, beaucoup de ressources, beaucoup d'inspiration, le but, c'est de pouvoir, on va dire, prendre par la main des enseignants qui auraient un peu plus de difficultés en fonction, justement, de leur classe, donc crêpes, crêpes, zone rurale, débutants, pour pouvoir apporter quelque chose d'un peu plus personnalisé et pouvoir passer plus de temps avec eux pour mieux mûrir le projet, mieux réfléchir. Et vraiment répondre aux difficultés, aux besoins. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et voilà, donc là, je viens de finir mon post-doc sur l'étude de l'expertise musicale. Et donc, je vais continuer de travailler sur l'apprentissage, la formation et l'apport de la démarche scientifique dans les réflexions en général, quelles qu'elles soient. Super. Merci, Ali. Merci, Bruna. Et j'ai aussi, j'ai laissé dans le commentaire, le lien pour accéder au MOOC, chercheur-pédagogue, aussi sur le site web de Les Aventuriers. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la présentation du Learning Planet Open Campus par l'équipe Eric Cherel et Irina. Donc, je vais vous donner la parole, Eric. Bonjour à tous. Donc, Eric Cherel, je suis Chief Information Officer au CRI. Je m'occupe à la fois de gérer tout le numérique au centre de recherche interdisciplinaire, mais aussi de créer des plateformes pour essayer de transformer l'éducation. Donc, en particulier, aujourd'hui, on voudrait faire un focus sur une plateforme qui s'appelle Projects, qui est dédiée à l'apprentissage par le faire, par le projet, pour permettre à un apprenant, un étudiant, un chercheur, une ONG, de présenter ses projets en rapport avec les objectifs du développement durable. Donc, peut-être pour vous introduire le sujet, on va commencer par vous montrer une petite vidéo qui explique comment fonctionne la plateforme. Nous avons créé la plateforme Projects pour permettre à tout utilisateur de partager et de développer des projets liés aux objectifs de développement durable. Sur notre plateforme, vous pouvez vous inspirer des projets publics en les parcourant, en utilisant nos recommandations basées sur l'intelligence artificielle, en cherchant par emplacement géographique, ou en les explorant par thème grâce à la carte thématique des tags. Vous pouvez également créer votre propre projet en seulement quelques minutes et avoir une belle vue d'ensemble. Un projet peut contenir une description riche avec des images et des vidéos, des objectifs de développement durable et des objectifs d'avancement. L'équipe peut communiquer les nouvelles du projet par les publications de blogs et rajouter des ressources externes. Il y a une section de commentaires pour échanger avec la communauté. Chaque section est très facile à éditer. Les enseignants peuvent créer des modèles pour s'assurer que les élèves remplissent le projet en respectant une certaine structure. Ils peuvent également donner facilement des retours aux élèves et autoriser la publication des projets. Si vous voulez rassembler les projets de toute une communauté, vous pouvez demander une instance de projects et la personnaliser avec l'identité de votre communauté en rajoutant un logo, votre image de fond, en créant des catégories pour organiser les projets. Vous pouvez également intégrer facilement n'importe quel projet sur votre site web ou WordPress en copier-collant leur URL. Ceci est la principale porte d'entrée de projects. Vous avez d'abord un aperçu de tous vos projets, puis les instances de toutes les communautés, des annonces de projets qui cherchent des contributions et la liste de tous les projets. Cet outil se veut très facile d'utilisation et vous êtes bienvenu pour l'explorer et pour vous joindre à nous. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, les serreurs pédagogiques peuvent être assez variés. Je voulais vous présenter trois différentes façons d'utiliser cette plateforme. La première, c'est l'utilisation qu'on a en interne au CRI, où on a des étudiants de licence, de master et de doctorat qui utilisent la plateforme pour présenter leur projet. Donc, on est un lieu qui est vraiment basé sur l'apprentissage par le projet en mode collectif. Donc, les étudiants, dès la licence, ils documentent l'intégralité de leur projet qu'ils font dans un Maker Lab, dans des laboratoires ou avec des projets académiques classiques. Et ils utilisent la plateforme pour décrire ce qu'ils font, bloguer sur le carnet de bord scientifique de leur projet et donc se mettre vraiment dans une posture scientifique de réalisation d'une étude scientifique et de partage de cette réalisation avec leur communauté. L'idée étant aussi que ça permet, au sein de la communauté, de trouver des mentors, de faire de la co-construction de projet, de partager des compétences entre, par exemple, les étudiants de master et les étudiants de licence. Pour aller un peu plus loin, le système permet aussi de valider pédagogiquement les projets par les enseignants ou les mentors. Le deuxième cas d'usage, qu'on peut voir sur la slide suivante, c'est la communauté des saventuriers, qui vient d'être présentée dans l'intervention précédente. Les saventuriers, ça met en relation des classes, de la maternelle jusqu'au lycée, avec des chercheurs ou parfois des ingénieurs. Je suis moi-même mentor saventurier pour de la robotique ou du numérique. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir une communauté extrêmement large et il y a un aspect vraiment de discussion au sein de la communauté, puisque notre système, il permet, en fait, de commenter les projets d'autres membres de la communauté et également de recruter des participants. Par exemple, dans ce que vous voyez à l'écran, on a un projet qui était tout à fait intéressant sur l'analyse des arcs-en-ciel en physique par des jeunes élèves. Eh bien, ils essayaient de récupérer des photos d'arc-en-ciel du monde entier au sein de la plateforme et également des mentors pour discuter des problématiques de leur projet. Le système permettant l'analyse des mots-clés du projet et de trouver des projets similaires, ça permet aussi de créer des synergies intéressantes au sein d'une vaste communauté. Le troisième cas d'usage, ici, c'est ce qu'on appelle la plateforme prof-chercheur, qui a été lancée par un chercheur chilien, Ignacio Attal, qui a regroupé plus d'une centaine d'enseignants de France et maintenant d'autres pays, pour réfléchir à leur pédagogie dans la plateforme. Donc, on a construit finalement une adaptation de la plateforme spécifique à leurs besoins pour qu'ils puissent définir ensemble les problématiques qu'ils rencontrent en classe. Ça peut être la gestion de la discipline, les cas difficiles pour l'apprentissage de la lecture, il y a des exemples ici assez parlants à l'écran. Et donc, cette communauté qui, à terme, fera peut-être plusieurs milliers d'enseignants, peut échanger de façon structurée dans la plateforme, puisque les projets, en fait, dans ce cas précis, disposent de templates qui permettent de guider, finalement, l'enseignant dans la documentation de ses expérimentations pédagogiques et lui permettent d'échanger de façon structurée avec des chercheurs en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, etc. Donc, pour finir un petit peu sur le futur d'une plateforme de ce type-là, on essaye, si on passe sur la slide suivante, sur les skills, on essaye de mettre en place un système de suivi des compétences de façon déclarative pour que les apprenants qui servent la plateforme puissent décrire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils cherchent à apprendre en utilisant une ontologie très ouverte qui est construite à partir de Wikipédia. On peut finalement déclarer n'importe quelle compétence à partir du moment où elle existe dans Wikipédia. Donc, c'est extrêmement large, il y a des millions de possibilités. Et donc, l'idée, c'est qu'en permettant aux gens de décrire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils souhaitent apprendre, on peut vraiment mettre en lien les gens, les projets, les mentors, les co-apprenants au sein d'une plateforme du mouvement Learning Planet. Et on peut estimer qu'à terme, si on a un million ou plus de participants à Learning Planet, cet ensemble d'outils prennent toute sa puissance et permettent vraiment à une très vaste communauté d'apprendre de manière plus efficace à l'échelle mondiale. Voilà en gros les principes des plateformes qu'on essaie de montrer. Donc, on cherche à récupérer un maximum d'utilisateurs et d'organisations, que ce soit des universités, des écoles, des ONG. Toute organisation qui s'intéresse à l'apprentissage et aux objectifs du développement durable tel que défini par les Nations Unies peut nous rejoindre. Sur la dernière slide, vous pouvez voir l'URL de la plateforme de projet. Cette plateforme se décline en portails qui peuvent être communautaires pour un groupe de recherche, une organisation. Mais il y a aussi une plateforme globale qui regroupe tous les projets de l'ensemble des participants à l'échelle mondiale. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre et à essayer de construire ensemble un écosystème qui soit vraiment différent pour promouvoir l'apprentissage par le fer à l'échelle globale. Merci. Merci beaucoup, Eric et Irina. Merci à ces trois présentations. On va juste attendre deux minutes pour la quatrième présentation sur la charte parisienne des droits de l'enfant. Donc, juste attendez avec nous pendant juste deux minutes. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième session du Lunchpad. et nous allons écouter Vanina Arigui de Casanova, qui est chargée de mission des droits de l'enfant à la mairie de Paris et qui va nous parler de la charte parisienne des droits de l'enfant. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanina Arigui de Casanova, je dirige la mission des droits de l'enfant de la ville de Paris créée à l'été 2020 pour promouvoir et défendre les droits de tous les enfants parisiens. Je voudrais partager aujourd'hui une démarche inédite à Paris, une consultation d'enfants qui a abouti à un document politique très fort, une feuille de route pour mieux défendre les droits de l'enfant et réinjecter cette préoccupation dans nos politiques publiques. La ville de Paris est engagée de longue date dans la défense et la promotion des droits de l'enfant. Elle fait notamment partie du réseau UNICEF des villes amies des enfants depuis 2002. Mais pour aller plus loin et diffuser une véritable culture des droits de l'enfant dans toutes les instances de la ville et auprès des Parisiennes et des Parisiens, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pour la première fois nommé une maire adjointe spécifiquement en charge du sujet. Dominique Versigny, ancienne secrétaire d'État, ancienne défenseure des enfants, est en effet chargée de porter la défense et la promotion des droits de l'enfant au cours de cette mandature, auprès de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, et en particulier, bien sûr, auprès des enfants. Un axe fort de sa feuille de route est la sensibilisation des enfants à leurs droits, l'idée étant qu'un enfant informé est un enfant mieux protégé. Notre ambition est que tous les enfants parisiens connaissent leurs droits et libertés, et les lieux et personnes ressources susceptibles de les aider en cas d'atteinte à ces droits. Nous voulons également permettre aux enfants d'être acteurs de la société. Un enfant informé est non seulement un enfant mieux protégé, mais également un citoyen en mesure de s'exprimer et d'agir sur son environnement. Nous voulons en effet qu'à Paris, le droit des enfants à participer aux décisions qui les concernent soit une réalité, un principe qui guide la mise en œuvre de nos politiques publiques. C'est pour cette raison que, dès l'automne 2020, nous avons lancé une grande consultation des enfants parisiens sur leurs droits, et ce que le pouvoir politique peut faire pour mieux les défendre. Au cours de quatre ateliers, rassemblant 170 enfants âgés de 8 à 15 ans, nous leur avons proposé de réfléchir à leurs droits et aux engagements qu'ils souhaitaient demander à la municipalité de prendre pour les faire avancer. Avec l'appui de spécialistes des droits de l'enfant et de la participation des enfants, Catherine Clavo-Milaneto, qui était conseillère du Défenseur des droits, et Jonathan Lévy et son association Initiative et Changement, nous avons sensibilisé les enfants à leurs droits et les avons accompagnés dans l'écriture de propositions pour les renforcer. Ils ont d'abord réfléchi à leurs besoins fondamentaux, à ce dont tout enfant a besoin pour bien grandir et s'épanouir dans la société, en dessinant notamment des fleurs dont chaque pétale représente un besoin. Nous les avons ensuite aidés à traduire ces besoins en action. Normalement, vous devriez voir des images des enfants en pleine réflexion devant leurs fleurs. On les a fait travailler dans les salons de l'hôtel de ville, notamment. Je crois que malgré le contexte sanitaire, on a réussi à tenir ces ateliers. C'était très important pour nous. Je crois que le cadre des salons de l'hôtel de ville les a mis dans une ambiance très studieuse et leur a montré qu'on prenait vraiment cette démarche au sérieux. On a eu avec eux des échanges vraiment étonnants, passionnants, qui montrent que décidément, quand on écoute les enfants, ils ont des choses à dire, vraiment. À l'issue de ces quatre ateliers, les propositions des enfants ont été rassemblées et six grands thèmes ont émergé. Six domaines prioritaires pour eux, qui sont devenus les six piliers de la Charte parisienne des droits de l'enfant. Le premier d'entre eux, c'est la participation aux décisions qui les concernent. Au cours de cette consultation, beaucoup d'enfants nous ont remerciés de leur demander leur avis et de leur faire confiance. Ils n'y sont malheureusement pas toujours habitués. Nous créons donc notamment un conseil d'enfants auprès de la maire de Paris, afin qu'ils soient consultés sur les politiques publiques que nous mettons en œuvre. Le deuxième pilier est le droit à être mieux protégé, par une meilleure information, mais aussi par des actions concrètes leur permettant de se sentir en sécurité dans tous leurs lieux de vie. On voit que ce besoin de protection est très fort, et c'est sans doute l'axe sur lequel ils ont fait le plus de propositions. À nous maintenant de faire notre travail. Le troisième pilier, c'est la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre tous les enfants. Ils sont vraiment très sensibles et ils ont fait des belles propositions. J'espère que vous aurez accès aux documents après, sinon il est téléchargeable sur le site de Paris. Le quatrième pilier concerne les enfants en situation de handicap. C'est aussi une préoccupation très forte chez les enfants, et ça nous a beaucoup étonnés. On sait qu'il y a beaucoup à faire pour garantir les mêmes droits à tous, quelle que soit sa situation, et les enfants, ils sont vraiment très sensibles. Le cinquième pilier, c'est la solidarité. Ils aspirent à plus de solidarité et surtout à être acteurs de cette solidarité. Ils ont notamment proposé de faire eux-mêmes du bénévolat en direction des personnes sans-abri ou des personnes âgées. Ça a donné de très jolies propositions. Et enfin, le sixième pilier de leur charte, c'est la préservation de la planète, bien sûr. La question de l'environnement a une préoccupation très forte chez les enfants parisiens, comme sans doute dans la plupart des grandes villes et pays du monde. Et comme souvent, ils demandent aux adultes d'en faire plus, mais aussi qu'on leur donne les moyens d'agir eux-mêmes. Le résultat final est un très beau document, plein de générosité, d'intelligence, d'idées innovantes, non seulement pour mieux respecter les droits des enfants, mais aussi pour construire une société plus juste et plus solidaire. Et moi, vraiment, je trouve qu'il y a de quoi avoir confiance en l'avenir quand on écoute ses enfants. Le 18 novembre 2020, une délégation d'enfants ayant participé à l'écriture de la charte a présenté solennellement le fruit de leur travail à Dominique Versigny, mère adjointe chargée des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance. Ils ont déclamé leur charte, chacun leur tour, et puis ils ont pu poser pour la photo avec Madame Versigny et puis Patrick Bloch, notre mère adjoint chargée notamment de l'enfance et de l'éducation dans les salons de l'hôtel de ville. Et la maire de Paris a ensuite signé cette charte le 20 novembre 2020, Journée internationale des droits de l'enfant, et désormais a engagé l'ensemble de la municipalité parisienne à mettre en œuvre les propositions des enfants issues de cette charte. La charte parisienne des droits de l'enfant est donc un document qui engage toute la municipalité et dont les propositions seront mises en œuvre au cours de la mandature. C'est une belle feuille de route pour faire vivre et renforcer les droits des enfants sur le territoire parisien. Notre objectif, c'est que ce document soit diffusé le plus largement possible, et notamment bien sûr auprès de tous les enfants. Pour ce faire, la mission que je dirige a recruter une équipe de volontaires en service civique, les Jeunes volontaires des droits de l'enfant, que nous avons formé pour mettre en œuvre les actions de sensibilisation des enfants à leurs droits dans tous leurs lieux de vie. Nous accueillerons chaque année une nouvelle promotion de Jeunes volontaires afin de sensibiliser un maximum d'enfants au cours des six prochaines années. Lors de leurs interventions auprès des enfants, les Jeunes volontaires présenteront bien sûr la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi cette charte parisienne afin que chaque enfant parisien puisse se l'approprier. Parce que c'est vraiment le document, la charte parisienne des enfants. Ce document fondateur doit aussi être un outil, il nous semble, au service du développement d'un réseau de villes en France et à l'étranger, leader des droits de l'enfant et de la participation des enfants à la construction du monde de demain. En conclusion, je souhaite laisser la parole aux enfants dans ce court film tourné pendant les ateliers d'écriture de la charte parisienne des droits de l'enfant. Vous verrez un petit peu leurs impressions à chaud sur ce processus de participation. Et maintenant, c'est l'heure de l'idéo. Merci beaucoup. Il n'y a pas que les garçons qui ont le droit de faire des sports. Nous, notre groupe, nous avions le thème du bien-être et nous avons certaines idées comme mieux manger à la cantine. J'ai proposé une chose qui est d'éviter de gâcher la nourriture. Ce que vous avez soulevé, c'est avoir un métier qui nous rende tous heureux de pouvoir tous aller à l'université, peu importe de là où on vient. Moi, j'ai dit que je voulais aider la maîtresse à ranger parce qu'elle a beaucoup de travail. Il y avait l'acceptation des différences et de la diversité, donc ne pas être jugée pour son habillement, pour sa couleur de peau, pour sa religion, pour ses croyances. On a écrit ce qu'on voulait changer et puis après, on a fait des dessins. Moi, je voulais venir parce que ça me tenait à cœur d'aider les gens qui se faisaient harceler. Ça me fait de la peine pour eux, du coup, c'est bien d'en parler. Et cette charte-là, elle va nous servir à faire évoluer l'esprit des gens, faire changer les choses. Cette charte, elle va apporter un message à travers le monde parce que peut-être que nous, on est heureux, mais il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui sont tristes, maltraités. Peut-être que nous, on est heureux, mais il faut penser aussi à eux. Alors, nous allons maintenant continuer avec le collectif du Mentorat et Benjamin Blavier. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis Benjamin Blavier. Je suis le cofondateur et coprésident de Article 1, qui est une association de Mentorat. et nous faisons partie, effectivement, des fondateurs du collectif Mentorat, dont je vais vous parler. C'est une initiative encore relativement récente puisque ça date de septembre 2019. Alors, d'où vient ce collectif Mentorat ? Quelques éléments de contexte, d'abord. Vous avez évidemment une situation que tout le monde connaît, qui est qu'en France, malheureusement, en fonction de votre territoire de naissance, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre genre, de la fortune de vos parents, et autres, votre destin scolaire, malheureusement, peut être évidemment biaisé. Votre accès au diplôme peut être biaisé, et votre accès à l'emploi peut être biaisé. C'est une situation que l'on connaît bien. Le poids de votre origine sociale en France sur votre possibilité de faire des études et d'accéder à l'emploi est malheureusement très corrélé. Nous faisons ce constat, alors même que nous savons que les enseignants sont très mobilisés. On fonctionne en France sur un mythe, malheureusement, il faut l'appeler comme ça, qui est que les enseignants, seuls dans leur coin, vont pouvoir résorber le poids des inégalités, et malheureusement, le constat, c'est que ça ne marche pas. Même si les enseignants et la communauté éducative restent très mobilisés et est en première ligne sur le front des inégalités, ça ne suffit pas, et ils ne peuvent pas, eux, tout seuls, arriver à combler le poids des inégalités. On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. On est exactement dans cette situation, et c'est comme ça que sont nés, depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'initiatives qui ont proposé du mentorat et de l'accompagnement en complément du travail des enseignants pour permettre à des jeunes défavorisés ou fragilisés d'aller au bout de la réussite scolaire possible pour eux et d'aller le plus loin possible jusqu'à l'insertion. Donc, vous avez eu des initiatives qui sont nées que tout le monde connaît, je vous redonnerai les noms des associations tout à l'heure, mais ça a commencé notamment par de la mobilisation d'étudiants qui sont venus faire du soutien scolaire pour des plus jeunes au collège ou au lycée. Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives de mobilisation de professionnels ou de personnes retraitées, par exemple, qui ont commencé à déployer des opérations de mentorat, soit dans le secondaire, soit dans le cadre de l'enseignement supérieur, pour aider les jeunes à trouver leur orientation, à connaître le monde professionnel, à se faire un réseau, à se préparer à chercher un emploi, un stage et une alternance. Et ces initiatives ont grandi, un ordre un peu disparate. Il faut faire ce constat, en France sont nées les plus grandes associations de mentorat qui puissent exister à travers l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que ces associations sont nées ? C'est sans doute parce qu'il y avait une urgence et une nécessité de réagir. Et la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, depuis un an et demi à peu près, ces initiatives ont commencé à se rapprocher et nous avons, avec les associations du collectif mentorat, créé ce collectif mentorat en disant « il est temps maintenant d'essayer de parler d'une seule voix pour expliquer ce qu'est le mentorat, expliquer l'impact du mentorat ». Le mentorat, c'est un vrai outil pédagogique, un vrai outil complémentaire que l'on peut utiliser. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on fait parce qu'on a un peu de temps à passer et qu'on est de bonne volonté. Non, ça s'encadre. Et donc, nous avons constitué ce collectif mentorat avec huit associations de références qui interviennent sur différents terrains. Vous avez la FEV, qui est très connue, qui est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement sur des mobilisations de public étudiant pour accompagner des collégiens et lycéens. Vous avez Article 1, donc mon association, qui travaille plus sur le champ de l'enseignement supérieur. Vous avez Chemin d'avenir, qui travaille en particulier sur les jeunes de zones rurales, de zones isolées, Entraîne scolaire amicale, Télémac, Nos quartiers ont du talent, Proxité et Socrate. Voilà que ces huit associations se sont unifiées. On fait le constat qu'en fait, on travaille sur des champs qui sont très complémentaires. Nous travaillons sur les questions d'éducation pour un certain nombre d'associations. Donc, ça passe par du soutien scolaire, par de l'aide méthodologique. Nous travaillons sur les questions d'orientation. On aide les jeunes à choisir un projet qui correspond à leurs aspirations sans auto-censure. Et on aide aussi pour un certain nombre de nos associations sur le champ de l'insertion professionnelle. Et nos initiatives partent depuis la maternelle pour un certain nombre d'entre nous, comme Socrate ou la FEV, par exemple, jusqu'à la question de l'accès à l'emploi. Donc, voilà, le bout de la chaîne. On va dire qu'on travaille sur les 12-25 ans, donc un champ assez vaste. Nous avons posé ensemble une définition exigeante du mentorat qui n'est pas que française. C'est une définition internationale. Pour nous, le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement, de soutien qui se passe sur du moyen long terme. Donc, on parle d'au moins six mois et ça va jusqu'à six ans pour un certain nombre d'associations et qui est fondée sur une relation bénévole. C'est-à-dire que ce sont des volontaires qui vont bénéficier d'un certain nombre de formations de notre part pour se mettre en situation de mentorat. On a aussi la limite de cela, c'est-à-dire que c'est du mentorat bénévole. On peut adresser des besoins que des bénévoles peuvent couvrir. On ne va pas adresser des besoins où il faut avoir recours à un mentorat professionnel. C'est-à-dire que si vous êtes face à un jeune en grande difficulté psychologique, par exemple, évidemment, un mentor bénévole va être vite dépassé par la situation. Il faut, dans ce cas-là, savoir passer la main à des pros parce que c'est un métier et on ne peut pas s'improviser mentor sur des situations qui sont trop exigeantes. L'objectif du mentorat, favoriser l'autonomie, le développement de la personne en établissant des objectifs qui vont évoluer au fil du temps. Le besoin d'un collégien n'est pas celui d'un étudiant qui recherche une alternance, ce n'est pas celui d'un diplômé qui recherche un job. Et donc, nous nous avons posé un certain nombre d'éléments déjà, notamment, le collectif mentorat travaille sur des outils de formation, sur un label mentorat que nous souhaitons pouvoir proposer pour les associations ou les organisations qui voudront se lancer dans le sujet du mentorat. Donc, vous l'avez peut-être vu, la semaine dernière, il y a eu les premières assises du mentorat qui ont été organisées par le collectif mentorat, avec 700 participants qui se sont mobilisés, ce qui prouve l'intérêt du mentorat en cette période. Nous, on fait le constat, justement, que c'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'accélérer parce qu'on voit une situation avec la crise économique et sociale. Je ne vous refais pas un dessin, mais vous connaissez la situation sur, évidemment, les inégalités scolaires renforcées au collège et au lycée, les difficultés sur les sujets d'orientation, évidemment, les grandes difficultés pour les étudiants les plus défavorisés en termes de poursuite d'études, en termes d'accès aux opportunités de stage, d'alternance, en termes de financement d'études. Il y a des enjeux, malheureusement, assez dramatiques. Nous nous plaidons pour que l'on déploie le mentorat à beaucoup plus grande échelle. Nous avons la méthodologie, nous avons la mesure d'impact, nous avons l'écosystème. Aujourd'hui, le collectif mentorat, c'est 30 000 binômes actifs de mentors et de mentorés. Nous pensons que c'est le moment d'accélérer. On peut monter à 100 000 jeunes accompagnés depuis le primaire jusqu'au bac plus 5, en mobilisant et en accompagnant et en formant tous ceux qui voudront se prêter à cet exercice de mentorat. Certains d'entre nous plaidons même, juste pour la mise en place, et moi en particulier, d'un droit au mentorat. Moi, je considère qu'on devrait prendre acte du fait qu'un certain nombre de jeunes sont défavorisés dans notre système scolaire. Je me dis qu'il n'y a aucune raison que pour les 10 % de jeunes les plus défavorisés, par exemple, ou les plus fragiles, on ne puisse pas leur proposer un droit au mentorat qu'ils pourraient utiliser pour rétablir en quelque sorte l'égalité des chances, avoir les mêmes armes que ceux qui naissent dans des environnements plus favorisés, en ayant l'accès à l'information, l'accès au réseau, la confiance en eux, les exemples de réussite autour d'eux. Je pense qu'on a là, devant nous, en germe, un beau projet pour la jeunesse, et je pense aussi à un beau projet de mise en œuvre d'une forme de solidarité qui devrait éviter à notre pays de se scinder entre les insiders, ceux qui ont les clés, et les outsiders, tous ceux qu'on laisse de côté. Je sais pas si... C'est à moi, parce que comme vous avez coupé votre micro, j'étais pas sûr. Allez-y. Marion, c'est bon, je peux y aller ? Alors voilà, maintenant on va écouter Marie-Stéphane Maradet du Centre français des fonds et des fondations, pour parler de la coalition française des fondations pour le climat et le mouvement des fondations en Europe, pour faire face à ce défi. Merci beaucoup. Alors je crois que vous voyez une présentation PowerPoint en direct. Donc je suis Marie-Stéphane Maradet, je suis déléguée générale de la fondation Daniel Etina Carasso, et effectivement je pilote avec le Centre français des fondations, la coalition des fondations françaises pour le climat, et plus généralement je vais vous présenter ce mouvement des fondations européennes en faveur du climat, qui a une interaction avec les sujets éducatifs, bien sûr de manière tout à fait transversale. Alors d'où vient cette mobilisation sans doute récente, sans doute peut-être d'aucuns diront assez tardive. En fait c'est d'une prise de conscience qui s'est faite au long du temps, mais plus particulièrement au cours de l'Assemblée générale du Centre européen des fondations qui a lieu à Paris il y a déjà un an et demi à peu près, puisque c'était en mai 2019, où finalement je me suis rendu compte du décalage qu'il pouvait y avoir entre la prise de conscience des fondations européennes sur les enjeux climatiques, qui nous verrons bien entendu impacte tous les domaines d'activité des fondations, puisque vous le savez sans doute, les fondations dans le monde, en Europe et en France, traitent de différents sujets, qu'elles soient à la fois distributives, c'est-à-dire qu'elles apportent des financements et des solutions d'accompagnement des porteurs de projets, type celles présentées par Benjamin Lavier ou d'autres, et puis des fondations dites opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles gèrent directement, par exemple, des établissements médico-sociaux, éducatifs, je prendrais en France la Fondation des apprentis de l'Auteuil. Et donc c'est ce collectif de fondations qui est bien entendu concerné. Donc ces fondations étaient bien rendues conscientes des enjeux climatiques, mais quand on regarde les chiffres des fondations qui distribuent des fonds, en tout cas pour celles qui sont distributives dans le domaine plus global de l'environnement, alors là on tombe un petit peu de sa chaise, puisqu'on était sur des pourcentages autour de 3%, que ce soit en France et même aux États-Unis, voire plus globalement en Europe, entre 3 et 5% maximum. Donc un grand décalage. Donc cette prise de conscience m'a personnellement un petit peu réveillée, et j'ai à l'issue de ça rédigé un texte d'appel appelant les fondations à une coalition pour agir dans tout leur domaine d'action et de l'environnement. Alors à partir de là, on va dire que j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin pour essayer d'aller convaincre toutes les instances représentatives des fondations, que ce soit en France, également en Espagne, parce que la Fondation Carasso est binationale, nous agissons dans ces deux pays, France et Espagne, et au niveau européen. J'ai également eu l'opportunité de publier une tribune dans les instances du Centre européen des fondations, et puis il y a eu un certain nombre de concours de circonstances, puisque passer de l'appel à l'action n'est pas toujours évident, il faudra trouver le levier qui va permettre cela. Et finalement, ce sont nos amis britanniques qui nous ont apporté ce levier, puisque les fondations britanniques étaient dans le même constat et appelaient leurs membres à agir pour le climat à travers un manifeste sur lequel nous reviendrons. Bref, les épisodes passant, en novembre de l'année dernière, donc 2020, ont été officiellement lancés, les coalitions françaises et les coalitions espagnoles de fondation pour le climat, sachant que nous avons continué à structurer le niveau européen grâce à Daphné, qui est, si vous voulez, la plateforme qui coordonne toutes les représentations nationales de fondations. Nous avons souhaité monter au niveau européen et maintenant nous montons au niveau international, puisque ce manifeste sera porté au niveau international. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi agir ? Alors, agir maintenant, je dirais que c'est un peu l'évidence, peut-être trop tard encore une fois, mais pourquoi agir ? D'une part parce que toutes les fondations sont toutes concernées par les effets du dérèglement climatique. Que nous nous intéressions à l'éducation, puisque nous sommes sur un festival lié à l'éducation, aux questions de genre, aux questions… Nous, nous sommes dans le champ de l'éducation artistique et de l'alimentation durable, par exemple. Qu'on s'intéresse aux questions de migration, qu'on s'intéresse aux questions de santé, de logement. Nous sommes tous impactés par les effets du dérèglement climatique. La deuxième raison, c'est que les fondations, souvent, se targuent d'être un peu les championnes de l'intérêt général et du bien commun. Et j'ai envie de dire, si nous ne nous saisissons pas de ce sujet, qui est un petit peu la mère de tous les combats, je dirais, qui d'autre peut le faire. C'est un petit peu notre sujet. Et d'autant plus que les questions du climat nous interpellent sur les questions de justice sociale, puisqu'on sait bien que les crises à venir, je parle bien entendu de cette crise sanitaire qui a des fortes interactions avec les enjeux environnementaux, puisqu'on parle de zoonoses, mais également toutes les autres crises, vont créer des inégalités de plus en plus criantes. Donc, nous sommes bien dans notre domaine d'intervention. Donc, l'urgence, j'en ai parlé, ça fait des années qu'on nous interpelle, les scientifiques, les militants associatifs, Nicolas ou d'autres. Et puis également parce que les fondations, nous représentons économiquement un très, très faible point. Il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes rien au regard de la force publique ou des intérêts privés, mais nous avons une capacité, un effet levier finalement assez important. Et nous savons mettre en musique un certain nombre de nos atouts. On parle souvent de notre, j'aime bien ce mot anglais, de convening power, donc en fait notre capacité à rassembler, à servir un petit peu de courroie de transmission en réunissant tous les acteurs et en mobilisant d'autres capacités de financement. Bien entendu, cette coalition, ce n'est pas de dire aux fondations, changez vos lignes d'action. C'est bien au contraire, d'intégrer dans nos lignes d'action ces enjeux climatiques afin à la fois d'en atténuer les causes, mais également d'en atténuer les effets, mais également d'en atténuer les causes. Alors, en France, si je prends l'exemple français, slide suivante s'il vous plaît, comment nous avons décidé d'agir ? Alors, nous avons organisé une gouvernance avec un comité de pilotage, un comité consultatif. Nous avons adressé un questionnaire aux fondations, d'un autre là, derrière des membres du Centre français, pour partir d'un voire de qualité, le point zéro, un petit peu, d'où en étaient les fondations. Nous avons bien entendu rédigé ce manifeste, sur lequel je reviendrai en cinq points. Nous avons créé un site web, nous avons financé une coordination, parce que sans ressources humaines, on ne peut rien faire. Et également, nous sommes en train de construire une programmation pour accompagner et aider les fondations dans cette transition. Et enfin, nous garantissons un niveau de reporting qui soit également un reporting en coordination avec les autres plateformes européennes lancées sur cette coalition. Alors, slide suivante s'il vous plaît. Donc, ce manifeste. Alors, ce manifeste, il appelle les fondations à signer et à agir sur différents points. Bien entendu, la sensibilisation, parce que nous avons un enjeu de sensibiliser nos équipes, notre gouvernance aux questions climatiques. Ça peut paraître une évidence, une lapalissade, mais il y a encore vraiment un gros sujet là-dessus, parce que beaucoup de fondations disent « mais le climat, ce n'est pas notre sujet. On s'intéresse à l'éducation, on s'intéresse à l'alimentation, on s'intéresse à la santé. » Nous voulons leur montrer les interactions du climat. Et puis, comment ensuite intégrer ces enjeux climatiques sur différents domaines ? Bien entendu, le fonctionnement interne, nous sommes des organisations avec notre propre impact carbone sur un certain nombre de sujets, nos déplacements, nos déchets, etc. Donc, comment agir comme n'importe quelle organisation sur ce bilan-là ? Ensuite, nos activités. Alors, je l'ai rappelé que nous soyons des fondations opérationnelles, nous gérons, par exemple, des centres médicaux sociaux. Donc, quel impact carbone on peut avoir dans nos activités là-dessus ? Mais également, comment sensibiliser et accompagner nos bénéficiaires ? Idem pour les fondations dites distributives, qui apportent des financements et qui accompagnent. Comment intégrer cette lentille climatique dans nos programmes, dans nos activités ? Mais comment également accompagner nos porteurs de projets ? Et là, c'est un véritable défi parce qu'il faut déjà que nous soyons acteurs de la transition pour ensuite accompagner nos porteurs de projets sur cette transition. Et enfin, le nerf de la guerre, l'argent, nos placements, nos investissements quand nous avons des portefeuilles, comment intégrer ces enjeux ? Et là, nous savons que nous avons des méthodes, nous pouvons exclure certains types de financements, nous pouvons investir dans des solutions pour lutter contre le changement climatique. Voilà, très rapidement pour conclure où nous en sommes aujourd'hui, dans la dernière diapos, s'il vous plaît, les quelques chiffres au 20 janvier. Nous avions 102 réponses à notre questionnaire, 58 signataires du Manifeste pour la France et à peu près 200 en Europe pour le moment, mais nous avons de grands enjeux de communication pour aller au-delà. Nous avons partagé également des ressources sur notre site Internet, juste quelques chiffres en réponse à ce questionnaire. Vous voyez, 59 % n'avaient pas encore pris en compte la question climatique du tout dans leur pratique ou dans leur programme, donc des répondants, mais 94 % envisagent de progresser, donc vous voyez que nous partons sur un plateau absolument stimulant pour agir et puis les besoins pour progresser, vous voyez majoritairement l'échange de bonnes pratiques, l'alliance avec d'autres fondations et puis un petit peu moins, mais non moins important, la formation, les supports pédagogiques, etc. et des groupes de travail et nous avons d'ores et déjà acté le lancement de groupes de travail, l'un sur les objectifs de développement durable, un autre sur les placements, les investissements, un autre sur la formation qui va être très importante et puis un dernier sur les pratiques internes. Donc, c'est une coalition qui se veut nationale, européenne et internationale et on espère avoir des milliers de signataires de fondations qui s'engagent pour le climat. Merci beaucoup, Marie-Stéphane Maradé. Et donc, maintenant, on va vous demander d'attendre un petit instant le temps préparé la prochaine présentation. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Vous avez un lien dans l'invitation pour le meeting pour aller retrouver cette présentation sur YouTube et n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup. Merci. ... 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